d'accord je sais ce qui se passe c'est parce que j'ai activé l'économiseur de trucs je suis à peu près sûr qu'il m'a figé le machin ouais c'est ça c'est comme ça que ça marche alors test 1 2 alors test 1 2 ok bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette quatrième session du jdr tall d'oreille auront la malédiction ce soir cette session va être intitulée l'ombre mortel nos kounos les personnages donc les héros essayer de comprendre sur la dernière session pourquoi des gens disparaissaient du village et que les que tout le monde les oubliez ils sont ils ont décidé de partir vers l'ancien camp de brigands vers l'ancien camp de brigands ils ont été rattrapés ils ont été rejoints par escartefigues pécharmant aurait fini de cuver mon hydromel à la taverne et et donc en arrivant dans ce camp ils se sont rendu compte que mercution von welt était imbibé de sang sans dont personne ne comprend d'où il vient je vous laisse la main sur vos possibles théories et la suite du jr rp je vous laisse mettre aussi alors je vais rapidement te mettre au fait les panthès je vais rapidement te faire un coup faire un coup or rp pour que tu sois au fait des événements voilà à jour donc quand les héros sont revenus du temple sont revenus du temple ils sont ils ont voulu rendre la charrette et les marquants leur ont dit mais on ne connaît pas cette personne suite à cela ils sont allés faire une enquête ne connaissent pas la personne à qui on a voilà c'est que cette personne n'existe pas ok ils sont donc ensuite allés voir un peu tous les personnes du village dont le doyen du village et en allant voir le doyen mercution sancho a appris qu'il y avait eu un mariage entre pierre et marie curie ils sont donc allés voir marie mais marie leur dit qu'elle ne s'est jamais mariée et pierre bah il roule et la mousse mais ensuite mercution a demandé aux doyens si la troupe armée slash inquisitorial slash prêtre était arrivé au village le doyen a dit que non et surtout le la tavernière a dit donc à arc et 6 qui n'était pas là qui n'est pas là aujourd'hui et surtout le doyen a dit à sancho que ce n'était que c'était le conseil des trois qui prenait les décisions alors que sur le papier de la maison vous avez quatre signatures d'accord voilà donc c'est à peu près vous avez identifié lequel des quatre a disparu quoi la marge d'un marchand d'accord donc voilà je t'ai mis rapidement au fait je t'ai mis rapidement au fait s'ils ont aussi croisé un des box maquina autant d'accord il aura sauvé les niches accessoirement un vieux traité quoi voilà et donc donc là vous êtes dans le camp l'ancien camp justement des brigands et vous avez trouvé le symbole du pouvoir d'un prêtre dans un des dans les fourrées un peu à côté vous avez trouvé le symbole d'un prêtre surtout un pied dans une botte aussi non et un pied dans une botte non un pied pas des restes vraiment oui on avait trouvé beaucoup de sang et aussi une botte avec toujours le pied dedans quoi mais surtout beaucoup de temps et chose qui n'a absolument rien à voir as tu fais un twitter pour annoncer le live ah non j'ai oublié j'ai joué je fais le twitter du coup ouais autre chose il y avait la plupart des animaux ont disparu de la ville et là on est allé au campement qui a quoi un kilomètre et il ya un re des animaux que moi je serais d'avis que on établisse campement ici ce que là bas il n'y a pas d'animaux ça pue la merde et c'est surtout une fois qu'on s'est éloigné du village qu'on a vu que notre bon prêtre est immaculé de sang je vous jure j'ai tué personne je fais des jets de merde c'est d'être un peu ton corps c'est pas à toi ah oui d'ailleurs je vais te montrer n'est pas moi ça c'est en fait en allant voir alors si tu te souviens il y avait un c'est d'un autre pg 1 il y avait cette année où il était oui mais après il les a peut-être pas tout plus il y avait rick tabio qui était dans sa chambre ouais donc chloé est allé le voir et donc dans les notes pg je laisserai lire ce qui lui a dit d'accord mais surtout il était en train de griffonner un petit truc qui était ça c'est ce que tu m'as fait apparaître c'est ça ok bon maintenant je cache ce truc du diable ouais je pense qu'il y avait même moyen de faire encore mieux avec ce truc là au niveau du don j'ai pris les tireurs d'élite ah pour ta fronde hein Thierry voilà je te laisse le noter quelque part sur une petite note et je te fais confiance donc vous avez eu le temps de plus ou moins théorisé pendant deux semaines et pendant quelques jours dans le camp en rp qu'est ce que vous faites et l'information que je trouve sympa c'est là ce qui semble nous affecter ne nous trouve que nous et pas tout ce qui est matériel puisque comme on l'a vu nous avons le contrat avec les signatures on se rend bien compte qu'on avait quatre signatures alors que le vieux nous dit maintenant qu'ils ne sont plus que trois aux conseils et qui nous dit que ça a toujours été comme ça alors qu'on a la preuve matérielle qu'ils étaient quatre ce qui veut dire que c'est ça nous touche vraiment nous notre esprit les choses de physique et que donc on peut peut-être tirer parti du fait que les notes tout ce qui est écrit ça reste quoi d'où le fait que je note tout et que je mets tout dans mon chapeau alors pour dire ce qu'a dit Eric Daviau pour vous le rappeler à chloé si vous l'entendez rien que je ne pourrais vous dire me changera grand chose il a peur de parler et me demande si je l'entends les notes que vous aviez pris vous même ouais et il nous a fait une crise cardiaque fulgurante en regardant par la fenêtre c'est sa fenêtre qu'il avait barricadé pas tout à fait je disais qui est justement il y avait un rayon de lumière qui passait à l'époque oui c'est ça mais barricadé de façon ce qu'on voit un peu à l'extérieur mais il est en regardant à l'extérieur il est mort d'une crise cardiaque d'accord est-ce que si on se met tous d'accord là maintenant que récemment que récemment Eric Daviau existe est mort dans la auberge c'est un fact on essaie de se l'inscrire dans nos têtes si là maintenant on retourne au cimetière on retourne voir ceux qui ont fait l'enterrement genre le maire et tout ça si on leur pose des questions sur l'extérieur sur demande à l'auberge etc est-ce que là eux s'en souviennent c'est une possibilité ça nous est ce que ça nous au moins on aurait là qu'on dirait on serait sûr et certain du fait que les gens qui meurent dans ce village sont oubliés comme ça on sait que tous ceux qui ont été oubliés sont morts d'une façon ou d'une autre et bon vu le pied dans la botte qu'on a retrouvé et notre prêtre national plein de sang bon on sait plus ou moins qu'ils ont dû se faire bouleauter ou démembrer quelconque question de façon rp il s'est passé combien de temps est-ce qu'on a repris exactement à la minute ? donc vous étiez en train de théoriser la dernière fois vous étiez en train de théoriser un petit peu vous parliez des sons vous parliez d'oublier des choses vous parliez d'un sort voilà c'est juste la suite de ce que vous aviez théorisé la dernière fois en parlant du sort je sais plus qui avait donné cette théorie là et je voulais dire justement que le sort ça me paraissait très peu probable étant donné le dessin qu'on avait reçu du Rictavio pour moi c'est vraiment une créature c'est un truc c'est pas c'est pas un sort et vous enfin je veux bien que vous me dites c'est quoi le sort qui arrive à démembrer des gens comme la botte qu'on vient de trouver quoi une créature aurait pu être magique et on a par contre on a fait toutes les détections magiques du monde et on n'a rien trouvé tout ça qui... celui qui a une hypothèse du sort c'est moi parce que pour que ça touche autant de gens sans qu'il y ait de produits dans l'eau quelconque poison ou machin ou quoi dans l'esprit mon personnage ça ne pouvait être que ça de la magie et pour répondre à ta question quand Pierre est mort enfin quand Pierre a disparu Marie l'a oublié mais Papy Mougeot le vieux du village lui il s'en souvenait parce qu'on venait de l'inscrire dans le registre ouais mais c'était écrit mais euh... non non c'est quand on est arrivé je l'ai noté avec lui dans un registre qu'on a créé spécifiquement et quand Marie nous a dit que Pierre n'existait pas j'ai tapé le plus grand sprit de mon existence je suis allé voir le vieux je lui ai demandé et il m'a dit que ben on l'a écrit tout à l'heure tu t'en souviens pas tu deviens con jeune voilà ouais mais est-ce que... trop progressif par contre non mais est-ce qu'il s'en souvient de par l'événement de l'écrire de par euh... le mariage tu vois ou est-ce qu'il se souvient de la personne ? c'est deux choses différentes il peut se... s'il se souvient qu'il y a eu un mariage il peut se souvenir que oui il a fait le mariage etc mais si ça se trouve on a pas vu s'il se souvenait vraiment du mec en soi quoi à quoi il ressemblait ouais c'est ça au pire on y retourne et on lui demande déjà s'il se souvient toujours de Pierre s'il nous prend toujours pour des cons et ensuite de nous décrire Pierre physiquement je propose déjà on... là ce qu'on vient de dire ce qu'on dit on l'écrit on le donne du coup à Mercution se rendra son chapeau tout ça histoire d'être sûr que nous même si on est affecté de pas partir comme euh... et les autres dans le village à dire que des choses n'existent pas avant de partir moi c'est pareil j'écris euh... les choses importantes mais vraiment importantes genre ce qu'on va faire euh... dans les prochaines euh... une dizaine de minutes on va dire j'écris ça sur un papier que je m'attache euh... donc là on va faire euh... plusieurs phrases qu'est-ce qu'on fait ? on demande au maire s'il se souvient vraiment de Pierre le Pierre qui c'est ? ouais pourquoi pas j'ai pas de meilleure idée euh... et euh... est-ce qu'on va aussi à la taverne et on demande si les gens se souviennent de de Rick Tavio comme une personne et pas juste de l'enterrement ? bah déjà s'ils se souviennent de Rick Tavio tout court et ensuite euh... bah techniquement on est intérés euh... il y a 4h hein ouais mais euh... est-ce que euh... le... mais Rick Tavio la moitié du village il connaissait pas puisqu'il sortait jamais de sa chambre oui c'est pour ça que je demande je dis euh... demander à la taverne mais s'il se souvenait qu'il y avait un vieux mage en haut et s'il se souvient pas que le... s'il se souvient juste du nom et que vaguement c'est une personne qu'ils ont croisés ou si c'est une personne physique qui dérive à me dire il ressemble à Perfouras ou il ressemble à Gandalf c'est ça et euh... en plus de savoir du coup s'il euh... s'il oublie autre euh... comme t'as dit il est mort il y a... enfin il a été enterré il y a quelques heures donc s'ils s'en souviennent et que plus tard ils ne s'en souviennent plus ou que même nous mais là on va le noter donc on aura une trace on aura... on pourra aussi savoir si le... le fait d'oublier est instantané ou si c'est dans le temps si on oublie progressivement moi je pose ma pièce sur le progressif ou peut-être même sur... au plus on m'attache à la personne au plus on oublie vite bah euh... ouais ok hop donc là donc papier mojo et euh... la taverne vous avez d'autres idées parce que vu comme on avait l'air d'être affecté aussi vu qu'on littéralement on voyait pas mercution plein de sang avant de sortir du village euh... est-ce que vous avez pas d'autres idées ? on écrit tout avant d'y aller pour ne rien oublier euh... ouais et puis dès qu'on rentre dans le village on check si on le voit toujours plein de sang et si les autres le voient plein de sang vérifier la tenue de mercution ok de toute façon si on arrive dans le village et que lui il est plein de sang les gens ils devraient hurler normalement donc euh... oui après euh... mais action normale on... on... on avait déjà déglinger des bandits chez eux euh... nous voir plein de sang ce serait peut-être pas le truc le plus bizarre qu'ils verraient euh... est-ce qu'il y a un élément qui nous permet de marquer le temps ? euh... genre j'ai pas de chronomètre sur moi mais est-ce qu'on a un truc qui nous permet de vraiment mesurer le temps qui passe ? euh... par la position du soleil euh... euh... ouais non mais je demande au MJ est-ce que euh... la... on est dans une forêt dense est-ce qu'on est dans un endroit où on peut vraiment voir le temps euh... défiler genre la course du soleil euh... Asté ? oui... vous pouvez oui largement ça... vous pouvez prendre euh... enfin c'est un temps normal hein... vous pouvez prendre largement euh... la mesure du temps via le soleil, via les étoiles via tout ce que vous voulez c'est pour voir si euh... c'est pour voir si euh... on est aussi affecté sur notre perception temporelle genre on a l'impression qu'il s'est passé 5 minutes mais en fait il s'est passé 3 jours tu vois ce que je veux dire ? tu peux vas-y hein... tu peux euh... te répartir les rôles je propose qu'il y en ait deux qui check euh... la tenue de Mercution quand on arrive et que les deux autres euh... se concentrent sur euh... le temps qui passe et moi je fais le temps qui passe parce que je suis couvert de sang je m'en fais pas pas vite c'est vous c'est la vos vite je vais essayer de garder en tête la notion des vêtements de Mercution pour le sang du coup bah euh... écoute euh... je vais regarder le temps qui passe aussi euh... et puis euh... essayer de checker aussi euh... tout ce que je peux voir euh... sur la forest genre de truc mais bon ça euh... ok entre guillemets c'est plus de l'instinct euh... ouais euh... on retourne au village du coup ? en avant en avant hop hop vous vous retournez au village je... merde enfin vous êtes toujours le matin hein vous êtes parti vraiment du matin ouais euh... euh... j'ai pas l'impression qu'il s'est passé 8 heures pour faire un trajet de... d'une réunion ah non 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 donc on a juste marché vous avez juste pris euh... voilà vous avez marché quoi euh... on arrive en village je... est-ce que je me souviens de ce qu'on a dit et est-ce que je peux regarder les vêtements de Mercution va voir s'ils sont... s'ils les voient toujours t'achat de sang non il est plus tachat de sang ou je... non non il est plus taché de sang d'accord je suis couvert de sang euh... je marche 4 pas devant toi et Ragnar marche 4 pas derrière toi et vous oubliez les cartes figues bon moi j'accompagne je vais pas trop... je dandine ok vous arrivez à peu près encore une fois au camp près du feu de camp à ce moment là le sang rien à pas et est-ce que depuis le campement on est en surplan... est-ce qu'on voit le village ou... non vous êtes en pleine porêt donc ouais on peut faire mais est-ce que... est-ce qu'il y a une... autour du village une hauteur de laquelle on puisse voir le village est-ce qu'on... il y aurait pas moyen de... si une zone autour du village non mais c'est fait exprès la map là que tu as sur le village est fait exprès hein c'est-à-dire que... et physiquement tu vois bien qu'il y a un endroit depuis les tentes où tu as une vue sur tout le village ouais mais euh... de l'extérieur non c'est un village qui est vraiment dans une petite forêt euh... on va retourner au village on... on a vu que du coup c'est la perception qui... quand je me mets du feu je me suis recouvert... je repasse en mode propre quand tu t'éloignes à peu près à 100 mètres du feu en direction du village je repasse en mode propre le feu était... on a même pas de 100 mètres où c'est un endroit à 10 mètres du feu à peu près pardon 10 mètres de... attends... que je me resitue la map tec 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 ou à peu près entre 5 et 10 mètres du feu tu repasses propre et... question... est-ce que on... ouais... vas-y question... est-ce que tu peux repasser du côté propre et te tâter ? est-ce que... vu que tu sais que t'es tâché de sang si tu touches le corps tu te vois propre mais est-ce que si tu touches tu sens que... t'es sale tu vois ? allo ? rien de spécial lui il sent rien de spécial il sent rien de spécial il sent rien de spécial et s'il fait... s'il revient vers nous et qu'il fait 20 mètres mais genre de l'autre côté du feu ah il est toujours caché de sang bien encore avant il commence à plus y avoir d'animaux après quelque chose comme 10 mètres après le feu c'est ça mais ça veut dire du coup si stat en propre et que il sent pas le sang il est pas tâché de sang c'est à dire que en plus de la vue on a en fait on a tous les sens qui sont complètement complètement à l'ouest quoi fais moi fais moi un jet de Ragna fais moi un jet euh de perception avec désavantages donc je lance 2d20 c'est ça ? c'est ça et ta perception elle est égale à 4 c'est une stade c'est une stade que tu maîtrises donc on rajoutera 4 lance les 2d au pire on aurait rajouté 4 sur les 2d mais vas-y lance tu comprends pas ce qui se passe pour toi non désavantages tu prends le plus le plus mauvais ouais donc 8 donc en fait non toi pour toi tu te dis que typiquement c'est ta vue qui te fait défaut moi j'essaie de faire un bug dans la matrice je fais propre sale propre sale propre sale en sortant d'un pied sur l'autre à part c'est pour un con ça a déjà été fait si je dis pas de bêtises la détection de magie et euh rien ne se passe ça a rien donné d'accord en faisant la détection de la magie tu vois le bâton de scène briller un peu beaucoup mais euh c'est tout non 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 monsieur enfin parce qu'en fait on le sort c'est euh toutes les émanations magiques dans un rayon de 9m et on détermine l'école bah c'est ce que je te dis tu vois le bâton de scène euh briller un peu beaucoup ok donc j'ai cramé un sort non c'est un rituel tu l'as pas cramé t'as mis 10 minutes ouais ah oui on retourne au village et on interroge comme on avait dit ouais on va par ça euh 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 escartefig fais moi un jet de perception s'il te plaît ouais euh perception euh alors euh perception perception euh 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 perception qui c'est où ? ouais je le vois d'ici j'éteins des 20 et puis on mettra plus 5 ouais ok tu trouves au sol une petite note qui est laissée par Archesis euh en fait pendant que les autres avancent c'est-à-dire les autres commencent à être un peu loin tu vois toi tu te dandines mais tu sais tu marches tu comprends pas ce qu'il se passe toi en fait basiquement et tu regardes au sol et euh et tu regardes au sol et tu vois une petite note en fait euh je suis parti euh je suis parti euh pour une journée euh aller régler un problème euh je voulais essayer de me boucher les oeufs alors les autres vous ne le savez pas je voulais essayer de me boucher les oreilles signé Archesis d'accord lequel est le plus proche de moi là du groupe devant ah ils sont plus loin eux ils sont partis euh billets en tête eux d'accord ah oui d'accord en fait t'es presque tout seul ils ont pris un peu de temps en avance par rapport à toi quoi ok bon bah écoute je dandine mon gentil fion et j'essaye de les rejoindre hein d'accord ok et bah du coup euh sur le trajet euh je propose euh à Mercution euh de l'accompagner voir euh Papy Moujou parce que euh je suis l'une des personnes qui euh qui était moins le voir et écoute autant aller le voir euh euh ce serait l'occasion et vu que toi Mercution euh a l'air de bien t'aimer est-ce que t'as l'air de nous dire euh euh tu serais plus à même euh d'y sortir les verres du nez d'accord tout à fait tout à fait allons-y allons-y bah du coup euh euh je propose du coup à Chloé et euh bah euh si tu retrouves escarte fig euh tu lui proposes d'aller à taverne tous les deux ou alors on reste à quatre euh comme vous voulez ouais y'a escarte fig qui arrive hein on t'en dit non hein pou 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 bah je vais le voir et euh je lui dis qu'ils sont partis voir le chef et que nous on va aller faire entourer la taverne ah mais j'ai un mot de l'elfe là j'ai trouvé un truc de l'elfe est-ce que je me souviens de l'elfe bah oui oui tout à fait il est il est c'est votre compagnon donc je te le donne tiens lis-le un il est parti il se bouche les oreilles ok bon bon là le plan vous voulez faire quoi les gars on va on va chercher qui quoi comment où parce que là le truc c'est que dès qu'on rentre on oublie tout c'est ça ? pas vraiment c'est pas d'être contre ou tout pas tout tout non plus tu vois on arrive à garder des informations pas de quoi faire le tri il y a des informations qu'on a l'air de se souvenir bah d'autres trucs et quand on sort très fort pour se souvenir d'un truc on a mal à la tête ouais d'accord bon allons voir le doyen de cartes déjà qu'on rigole un peu ouais on va le respecter on trouve euh du coup on arrive chez lui on le trouve chez lui ou ah oui oui il fait bonjour messieurs comment allez-vous ? bonjour monsieur le maire nous aurions quelques questions pour vous si ça ne vous dérange pas si vous avez le temps bien sûr vous me posez 50 fois les mêmes questions je vous donne 50 fois les mêmes réponses ah euh vous savez vu que nous pensons sûrement nous installer ici grâce à vous par euh cette magnifique maison que vous nous avez offert il est normal qu'on s'interroge qu'on 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 essaie de comprendre qu'on essaie de se greffer un peu la vie de votre cible et joli village alors c'est une chose en train de dire les messages que tu mets sur discord c'est non il vous a laissé un message d'essayer ah d'accord faut savoir l'air je savais pas que j'avais des illettrés à la table tu as des dyslexiques c'est pas pareil dyslexiques pas pareil euh c'est vous voulez que je vous dise de plus il y a l'autre grand gaillard là votre pote euh je veux qu'il me rappelle mon fils il m'a fait faire un bout de papier euh voilà à un moment les gars euh vous passez plus par le monde jeune homme vous passez plus pour les tarés du village vous nous avez beaucoup aidé mais là depuis deux jours vous avez un comportement anormal euh qu'est-ce que vous faites ? euh je regarde Mercution euh euh j'aimerais regarder Mercution c'est je tique au grand gaillard tu sais je fais littéralement euh je suis encore plus grand que Mercution je suis bien clair ? bah je sais pas je fais 1m85 donc euh je suis pas petit je suis plus de 2m c'est pour ça c'est pour ça ça me fait tiguer mais euh tu fais une camette de plus que moi calme toi je t'arrive au niveau du monde mais je euh c'est excusez-moi Mercution je sais que nous pouvons être euh on on a du mal à comprendre certaines informations mais euh c'est parce qu'on a l'impression qu'il se passe un truc bizarre dans ce vie là puisque rappelez-vous euh de mon ami qui était venu en courant vous demander le nom c'est fière à Jean qui s'était euh marié que vous aviez marié dans ce village oui et euh quand nous avons été voir Marie euh elle ne semblait pas se souvenir de son mari mais euh est-ce que du coup on a l'impression qu'elle serait sous l'influence d'un mauvais sort et euh que son mari serait peut-être fait kidnapper et nous aimerions euh savoir si vous pouviez nous parler un peu de Pierre 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 euh il essaye de se souvenir tu vois qu'il fronce les sourcils qu'il essaye de se souvenir il commence à te dire que c'était un beau jeune homme fort et puis il commence à avoir une énorme migraine qui le fait affreusement souffrir donc il prend un balai et il vous demande de vous barrer ou après une affreuse migraine euh où il va aller se coucher parce qu'il a très mal à la tête et il prend un balai et il vous sort un peu comme dans les dessins animés Zou dort chez moi je m'excuse de voir d'arranger je le pousse vers la ressortie allez on y va et je pousse le sac à nez je regarde le prêtre vous avez vraiment vu une douleur sur son visage euh parce qu'il essayait de se souvenir d'autres choses mais il se souvient juste que lui euh lui il se souvient juste de Pierre euh 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 de Pierre euh bah d'ailleurs bon je vais essayer quand même de vous aider parce que vous tournez un peu en rond euh euh et moi j'ai une médecine mercution avec euh euh un avantage s'il te plaît euh 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 c'est un prêtre de la guerre c'est un peu votre boulot à la base euh tu sais que normalement plus on vieillit moins on entend bien euh 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 j'ai une idée je la note de suite dans mon petit chapeau en poussant le sac à main euh on va aller chercher les copains à la taverne euh ouais pendant ce temps à la taverne euh euh bah moi je suis allé voir la tavernière et je lui demande euh euh s'ils ont reloué la chambre de Rick Tavio de bah non enfin son décès c'était hier enfin l'enterré hier les gars euh au moins le temps de vider la chambre quoi je me souviens de Rick Tavio euh la chambre de Rick Tavio elle est déjà vide on a tout pris non enfin après les trucs utiles on a appris les trucs utiles euh ils ont quand même le temps euh oui voilà mais c'est leur quand même le temps de changer les draps de nettoyer la chambre euh enfin quand même les gars quoi dans un hôtel euh une question il a juste été trouvé euh inanimé et donc mort non c'est Chloé devant Chloé il a fait une crise cardiaque il est mort devant moi et mon apposition des mains a rien fait d'accord c'était instantané l'apposition des mains ça soigne pas de la mort oui non mais ça soigne de à peu près tout et n'importe quoi qui n'est pas la mort donc euh c'était vraiment instantané c'est constable c'est ça que je veux dire voilà ok du coup avec ma question j'imagine qu'on rejoint euh ouais on rejoint les copains à la taverne je vais voir la tavernière et je lui demande si elle a du miel ou du persil elle cherche ça euh elle te trouve un fond de miel et euh une botte d'herbe qui selon elle ressemble à du persil ok merci je laisse quelques pièces sur la table pour payer je vais demander à mes collègues euh chers amis connaissez-vous ce personnage extraordinaire qu'est Ulysse ? non ? ah bah je vais vous expliquer euh euh les autres connaissent peut-être mais moi euh deux pardon euh le monde n'existe pas dans ce monde Sancho euh 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 on peut voyager à travers les dimensions dans ce monde de drogue il y a forcément les coulons qui a fait la technique Ulysse euh c'est surtout enfin moi le la note euh d'Arké euh d'Arkésis 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 pardon je l'ai pas vu donc euh j'ai bouffé pour l'instant euh euh c'est parce qu'il y a un moment il pense à ça à quoi ? parce qu'il y a une sonnerie dans le village il y a un gong qui retentit ce que le c'était ce que disait Rectavio c'est qu'il demandait si on l'entendait et euh euh lors de bah pas l'autopsie mais euh sur le cadavre euh avant l'entérêt il s'était mutilé les tympans voilà il s'était mutilé lui-même les tympans du coup euh euh je vais vous dire euh euh je veux passer encore plus pour intérêt mais après tout je suis un inquisiteur c'est pas bien grave je prends le persil je le roule en boule je me trempe dans le miel pour que ça devienne un petit peu comme euh des boules de caisse je me le cale dans les deux oreilles comme une grosse sige euh Mercution avant de faire ça attends j'ai pensé à un truc avant de faire ça j'ai déjà mis l'oreille droite euh télépathie pour que ça aille plus vite euh pour être sûr de le choper avant qu'il finisse ce qu'il fait je lui propose de faire ça dans la chambre de Rick Tavio pourquoi ? parce que c'est le seul couillon que les gens ont l'air de souvenir et c'est le seul couillon qu'on a vu mourir et pas mourir comme le prêtre enfin comme euh ce qu'on a trouvé en dehors du village euh le pied dans une botte qui avait l'air d'être démembré il est mort d'une crise cardiaque si c'est le seul couillon d'où les gens se souviennent est-ce que sa chambre ce serait pas l'endroit le plus sécurisé pour faire ça ? why not ? ah mais alors on demande gentiment à la tavernière de pouvoir accéder à la chambre de Rick Tavio parce qu'on voudrait vérifier un truc je suppose qu'elle accepte au pire on la soude bah oui allez-y hein non non bah allez-y hein en plus toi t'as l'air d'un bon con avec ton persil qui dépasse de tes oreilles donc d'une oreille j'ai l'air encore plus compte donc vous montez dans la chambre je suppose que t'as eu le temps de mettre la deuxième botte de persil dans ton autre oreille non justement il voulait que je fasse le test en me mettant dans tu mets dans la chambre tu vois rien j'entends pas de différence pas de différence il y a aucune différence entre qu'un je me suis bouché les oreilles aucune d'accord je vais choper Mercution en en télépathie et euh parce que vu qu'il n'entend plus rien Stan euh est-ce que c'est bien efficace ou quoi ? bah euh oui enfin c'est efficace c'est aussi efficace que des boules caisses c'est à dire que des boules caisses ne t'arrêtent pas tout le son à la base hein des boules caisses ça te réduit voilà ça te réduit le son donc si quand euh quand Bacara hausse un peu le ton hausse le ton très fort au point que tout le monde a l'impression que enfin à part toi tout le monde l'entend gueuler sur 3km euh tu l'entends donc je lui ai parlé en en télépathie à Mercution et euh je veux lui dire le rictavio de ce que nous disait Chloé est mort en regardant par la fenêtre euh je gambole avec un peu ta vie mais euh pourrais-tu me faire le plaisir de regarder par la fenêtre ? je fais un monologue jusqu'à la fenêtre et bah je re-glisse un oeil bah il voit rien tu vois rien voilà j'ouvre les fenêtres je vois toujours rien je referme la fenêtre parce que je suis civilisé je suis euh 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 j'ai une petite question de mécanique de jeu euh euh les dommages physiques euh euh est-ce qu'ils sont réparés quand on utilise un sort de soin ou pas ? t'entends quoi parler dommages physiques ? bah si je fais une rictavio que je me crève les tympans et qu'après j'utilise un sort de soin niveau 2 je peux me les réparer ? oui ok je me crève les tympans ok déjà tu perds 15 pv pas total non pas cela pas cela ça c'était pv max c'est à côté et là à ce moment là je vais vous demander s'il vous plaît à part sancho de tous couper votre micro de tous vous mettre en mute h pareil pour toi on est en thèse alors à ce moment là en fait ce que tu vois une vision d'horreur en fait tu vois des cadavres partout dans le village euh tu vois des cadavres en fait partout dans le village tu vois euh tu vois qu'en fait la chambre euh tu vois qu'en fait la chambre est peinte enfin est remplie de sang et de morceaux de chair et surtout tu vois en fait euh tu vois en fait 3 longs serpents blancs entouraient le village sauf que qu'est-ce que tu fais alors déjà 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 tu vas me faire un jet euh déjà tu vas me faire un jet euh qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de la puissance mentale ouais c'est l'intelligence hein euh non l'intelligence c'est le savoir ou des la puissance mentale pour une attaque mentale c'est soit la sagesse soit le charisme euh tu vas me faire un jet de charisme euh avec des avantages vu la vision d'horreur que tu es en train de voir tu fais une crise de tétanie alors littéralement tu es en train de faire une crise de tétanie devant tout le monde euh t'es pas loin t'es quasiment en train de convulser euh parce que ton cerveau n'arrive pas euh euh à assimiler en fait tout ce qu'il voit et la dernière chose que tu remarques avant ta crise de tétanie c'est qu'un des serpents que tu voyais euh commence bizarrement à se rapprocher de vous je vais leur demander de de se dé-mute est-ce que avant que tu coupes euh est-ce que euh euh malgré ma crise de tétanie je suis en état pour réparer mes oreilles ? non ah non 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 c'est littéralement t'es quasiment en train de convulser en fait tu sais c'est comme quand tu as euh tu vois les chocs anaphylactiques ouais bah c'est littéralement ça c'est à dire en fait ton cerveau il est passé d'une euh euh ton cerveau est passé d'une vision bah d'un village normal à un charnier en fait là c'est pour ça que je t'ai fait faire le jet et là vu que tu m'as fait un jet pas terrible on est littéralement dans l'intre de ça c'est ça ah j'avais plus ou moins raison j'avais pas le bon monstre la semaine dernière c'est ça bon maintenant tu te têtes alors euh en fait euh vous voyez Sancho en train de convulser devant vous convulser ? vous voyez littéralement Mercution en train de faire une attaque anaphylactique là au vu de ce qui lui arrive je saute dessus l'imposition des mains ah bah j'allais faire une prière de guérison vu des PV qu'il a perdu en se crévant les tympans en vrai vous pouvez y tuer deux je pense hein est-ce que l'imposition des mains suffit ou est-ce que je balance un sort de sang en plus ? bon bah je fais la prière de guérison ah bah de toute façon vous allez lui soigner ses tympans ça y'a pas de soucis il est juste en train de convulser devant vous il a la bave aux lèvres hein et bah euh position latérale déjà on évite qu'il s'étouffe le monsieur mais euh ouais les tympans sont... attends euh lancer le dépôt ouais pas les tympans euh j'envoie juste un mmp vas-y allez-y vas-y allez-y bah du coup euh qui lance le sort de soin ? bah moi je vais pouvoir je vais lancer une prière de guérison ça va être le plus euh le plus gros et le plus efficace qu'on a dans le lot hein ouais vas-y donc lance la prière euh copain bah oui attends deux ans je trouve le sort je suis fatigué et vieux hein on va dire ça y'a pas de soucis y'a pas de soucis t'inquiète pas c'est 2d8 plus modification caractéristiques pv plus 1d8 par niveau donc je suis niveau 4 ça fait 6d8 vas-y alors attends hop plein de gros doigts de merde voilà euh d8 1 2 euh non ça c'est d10 c'est beaucoup je trouve quand même la prière de guérison je vais réfléchir juste à quel niveau c'est bah c'est le niveau de c'est pas le niveau de lancement du sort je pense que c'est le niveau là je pense que t'es un peu parti loin euh jusqu'à 6 créatures récupères 2d8 alors prière de guérison jusqu'à 6 créatures visibles plus le modificateur de vos caractéristiques pv plus 1d8 par niveau non alors jusqu'à 6 créatures de votre choix récupère l'équivalent de 2d8 plus le modificateur de votre caractéristique d'inplantation ici ton modificateur de sagesse donc c'est un sort de niveau 2 tu n'as pas encore accès au sort de niveau 3 puisque lorsque vous lancez ce sort et utilisez un emplacement de sort de niveau 3 ou supérieur euh les points de vie récupérés augmentent de 1d8 pour chaque niveau d'emplacement au delà du niveau 2 donc là tu n'as que un sort de niveau 2 donc c'est 2d8 plus ton là c'est 2d8 plus 3 ouais bon c'est déjà pas mal ça dépend du ça dépend du ça dépend du résultat euh tu rends 14 pv à Sancho voilà euh bah je lui rends le dernier donc tu héros full Sancho toujours en train de convulser après c'est un pan enfin c'est bon là c'est bon là vous l'avez soigné forcément c'est des sorts magiques donc le choc anaphylactique est passé euh donc Sancho revient à lui il va s'être empoisonné au persil au persil quoi ça c'est la marxion il s'est passé quoi qui je me prends la tête à deux mains ah putain euh oui attends faut que je le mette dépression voilà c'est au putain et j'ai mal à la tête ok ok et euh tu qu'est-ce t'as vu qu'est-ce qu'il t'a mis dans cet état là bah mis à part après je veux dire après t'avoir crevé les tympans espèce de taré c'est pas ça quoi t'as vu les sirènes ou quoi j'espère qu'en tout cas sur le chat je sais qu'il y a quelques personnes sur le chat j'espère que vous appréciez le live n'hésitez pas à discuter euh je tiens juste à dire qu'il y a Arkezi sur le live donc il doit être en train de se frotter les mains lui tu me vois juste me tenir la tête dans les mains parce que j'ai mal aux crâmes et tout tu t'es enfin du coup qui qui est incapable de devenir ce que parce que je force comme un enculé pour essayer de me souvenir mais je me souviens de ouelou oh boy euh euh maintenant j'ai envie de tester euh avant que quelqu'un se fasse du mal parce que vous allez arrêter de faire les bourrins là tous et si je tentais un un sort de silence sur la pièce peut-être pour nous tous parce que si on entend rien peut-être que justement ça va débloquer les choses si c'est la piste qu'on prend et comment fonctionne le silence ? c'est juste je bloque tous les sons dans une sphère de 6 mètres de rayon ah ça me bloque les sons c'est ça d'accord pendant si tu lances ça sur la pièce je prends mercution et je sors ouais alors faut qu'on essaye quelque chose quoi euh silence tu peux gérer euh je prends mercution et je sors la le truc de silence c'est vraiment une est-ce que tu peux le lancer que sur une seule personne ? non non c'est une zone c'est une sphère de 6 mètres de rayon ouais mais est-ce qu'on peut se démerder pour qu'il le balance que sur moi ? à ce moment là je vais dans notre petit dans notre petit hameau à nous et je le fais là-bas et comme ça vous êtes tous à l'abri à l'extérieur la baraque elle doit faire à peu près 6 mètres ouais parce que bah Sarah pour parler mentalement tu as besoin de quoi ? tu as besoin de la visu ? tu as besoin d'être à une certaine distance ? tu as besoin de quoi ? pour euh parler euh c'est à euh trente feet c'est je dois c'est une créature à trente trente feet et qui euh et euh qui le veut bien vous faut le savoir vous pouvez refuser mon mon pont mental ce que je propose euh je me mets à quelque chose comme 28 pieds je suis en dehors de la zone euh je prends Mercution avec moi et toi tu me parles si tu me parles pas toutes les deux secondes euh je viens vous sauver c'est 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 ce que je voulais proposer c'est qu'en fait au lieu de de qu'on finisse tous risqué de finir comme Mercution tu me lances les silences que sur moi et euh je vous stream la chose en fait je vous je vous communique en même temps mon ressenti ce que ce que les infos etc c'est pour ça que je vous propose qu'on aille à notre manoir pour le faire parce qu'au moins on est pas au milieu de tout le monde go mais ouais mais est-ce que est-ce que du manoir euh on voit le village euh parce que Mercution il a pété un câble en regardant la fenêtre non ? donc c'est en regardant le village qu'il a pété un câble ils sont en train de se rendre compte ils sont en train de se rendre compte euh de de la chose ça demande de la concentration ça se passe comment ? dommage que tu sois pas là parce que ça aurait été drôle le silence le silence c'est euh concentration rituel ouais donc tu peux le stopper d'un point le silence s'arrête jusqu'à 10 minutes surtout si t'es en PLS le silence s'arrête surtout ça dure jusqu'à 10 minutes et ça a une portée de 36 mètres c'est ça moi je propose qu'on le refasse ici parce que bah de chez nous je sais pas si on aurait une bonne vue du village et euh ouais Mercution et Richtaview ils ont pété un câble en regardant le village en regardant pas la fenêtre mais de toute façon notre truc il est là de mémoire là c'est ici notre bordel c'est ça c'est c'est notre maison elle est dans le village mais un peu à l'écart des autres votre maison en fait vous voyez l'arche qui est derrière les tentes des clodos là c'est là c'est là c'est chez vous après d'accord mais du coup de l'entrée de chez nous on voit tout le reste du village non après c'est l'entrée c'est à dire qu'il y a un petit chemin tu vois ok bah en fait votre maison est un peu plus loin je propose on se met là il y a plus de clodos on a dit qu'on voyait tout le village ici ouais c'est ça on se met sur le promontoire là où il y a étant des clodos et on fait ça donc qui fait quoi ? je prépare une télépathie et je veux garder une télépathie constante avec le clodos bah Bassara et moi on se met à l'intérieur du campement des glandus moi je me mets j'emmène Mercution avec moi à peu près à côté de moi hors de la zone aussi d'accord et nous on est que dans les que Bassara et moi dans la zone qui vais faire la ok je suis en face du coup de la carte fig dans la configuration de nos figs c'est je le regarde je le regarde quand j'ai fait ça Mercution et Chloé s'il vous plaît mutez vous entièrement bah du coup je suis en pont mental avec Chloé justement c'est le but ouais c'est que j'ai dit parce que t'es en pont avec Chloé mais pas avec Mercution ouais c'est ça bon on va éviter de se mute je pars sur le principe que vous la jouerez RP oh Stormlord que ta tempête s'apaise fait qu'autour de nous plus rien ne résonne silence donc tu vois en fait la sphère de silence partir du point du centre commencer à grossir 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 et en fait au fur et à mesure qu'elle grossit tous les deux vous voyez les corps des mendiants apparaître démembrés oui Scarfug est démembré on avait pas dit qu'il était pas dans la zone ah bah moi je le vois si tu me dis comme c'est c'est 6 mètres hein le machin 6 mètres c'est énorme ah oui non mais euh 6 mètres c'est énorme hein oui c'est pour ça j'ai dit on y est ensemble donc vous voyez en fait petit à petit des corps apparaître des corps vous voyez les corps démembrés des tentes en sang ok donc ça toi c'est ce que tu vois Bassara ok de l'autre côté escartefig de l'autre côté escartefig en fait de part à hauteur tu vois un charnier littéralement à quel endroit ? ici là ? le village tout le village c'est un charnier d'accord mais en fait surtout tu vois une tête à côté de Bassara mais une tête euh ressemble à ça d'accord on est sous l'effet d'une espèce de cauchemar quoi euh je que faites vous ? je 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 tique quand escartefig me regarde pas moi mais à côté ou pas ? euh bah là en fait pour l'instant toi déjà toi déjà en fait ton attention est accaparé par tous les corps que tu vois bah je de toute façon euh tu la vois pas ? non mais quand quand je vois le sang au sol moi je fais un balayage comme ça de toute façon non non tu fais déjà c'est ça sauf qu'en fait au moment où tu fais un signe t'as Bassara qui vole sur le côté comme ça qui sort de ta zone et tu perds 10 points de vie moi ou Bassara ? non Bassara d'accord et toi en fait t'as la tête qui commence à s'approcher de toi euh et à vouloir te bouffer d'accord euh euh qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? je te laisse 10 secondes pour faire ton choix d'accord euh bah écoute euh je peu 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 oui alors euh 5 c'est ça 4 je ronds le silence quand tu ronds le silence euh quand tu ronds le silence euh tu prends quand même 5 points de dommages avec une morsure en fait en forme de dents humaines qui apparaît sur ta jambe d'accord enfin carrément en fait non pardon tu prends 10 points de dommages et t'as un morceau de ta jambe qui est arraché avec une morsure en forme de dents humaines et euh et euh et euh et donc une bonne hémorragie quoi hein une bonne hémorragie qui démarre c'est ça une bonne hémorragie qui démarre et euh et pour l'instant vous les autres vous n'entendez rien vous voyez juste vous avez juste vu Bacara faire un vol plané et euh et euh escarte sigue euh attends justement ce que j'ai demandé en 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 clarification c'est que du coup là t'as Chloé qui de ce qu'elle a vu ne m'a vu que faire un vol plané c'est ça mais du coup avec le pont mental où euh je lui ai dit ce que je voyais donc le sang et les clous d'eau démembrés etc et le fait que je me suis fait un vol plané euh elle l'a oublié dans l'instant elle l'a oublié non et moi pour l'instant je me rappelle de tout non puisque ton sort de silence a été brisé d'accord et pareil pour toi Bacara dès le moment où t'as quitté la sphère de silence t'as tout oublié ah vous voyez juste qu'est ce carte figue en train de se vider de son sang et de hurler euh voilà à la mort aussi ah ça je suis étonné que j'ai fait un vol plané de 10 mètres euh je suis sonné je suis dans quel état en fait ? ah bah toi t'as littéralement la tête qui a cogné contre l'arbre euh tu sais tu vois les étoiles oh est-ce que quelqu'un peut soigner ma commotion ? mais à côté vous avez entendu euh à côté vous avez entendu euh escarte figue euh hurler à la mort genre quelques secondes après alors voilà voilà la cinématique de mercution il voit un lézard de 200 kg voler il commence à aller vers lui puis il entend son pote la lutte hurler de douleur il se fige il fait demi-tour il voit par terre en train de pisser le sang et il se tape un putain de sprint pour euh venir en aide donc je suppose que tu utilises un sort de soin mais par contre fais moi un jet de médecine au moment où tu vas utiliser ton sort de soin s'il te plaît bah j'allais surtout lui dire putain mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah d'accord donc fais moi un jet de médecine s'il te plaît parce que euh juste une question c'était euh un tiers de mes points de vie qui part comme ça là en claquant des doigts et vu que je me fais arracher un bout de viande euh je fais pas un jet pour tomber dans l'inconscience ou pas ? non tomber dans l'inconscience en fait à D&D c'est euh pas l'inconscience euh la mort moi je te parle ah comme euh alors Badi fais moi un jet fais moi un jet de charisme je sais pas comment faire un écologique fais moi un jet de charisme voilà bah en fait c'est un jet de force mentale que je vais te demander tu tombes dans tu littéralement en fait tu sais c'est comme euh dans les films un peu comiques c'est un peu comme dans les films un peu comiques c'est à dire que tu te vois te faire mordre donc au moment où tu t'es fait mordre t'as ta sphère de silence qui a disparu et en fait tu bois ta jambe tu hurles tu fais ah ah tu regardes ta jambe ah ah et tu tombes dans les pommes ça va rester logique voilà j'ai fait 19 sur la médecine donc 19 en fait tu vois que la jambe de mercus la jambe de escarthefig alors il manque un sacré morceau du mollet hein c'est limite s'il n'a pas eu la jambe qui a été arrachée sauf que ça a la forme de dents humaines la morsure elle a la forme de dents humaines là je crame un sort de soin pour lui rendre son morceau de steak manquant donc fais moi les jets pour voir au moins combien tu lui rendes HP parce que là il est littéralement dans les pommes hein ouais parce que j'ai j'ai plusieurs sortes de soin attends une seconde alors on 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 a c'est une qui s'émute peut-être un peu vite et du coup n'a rien compris la situation et n'a pas n'a pas suivi du tout alors c'est une t'es là et t'as vu bassara faire un vol planer de 10 mètres littéralement il t'a dit quelque chose mais tu l'as oublié dans l'instant euh et tu as vu escartefig en fait euh littéralement quasiment se faire euh tu as entendu escartefig hurler à la mort et tu vois mercution qui est en train de le soigner euh mais qui est en train de soigner littéralement c'est comme s'il avait presque eu la jambe arrachée il a un bon morceau de la cuisse en moi quoi donc je vais utiliser le orb en niveau 2 ce qui lui rend 2d8 plus euh mon modificateur euh je vais voir si bassara est blessé ah bah donc tu lui rends 15 pv donc tu récupères tous tes pv des panthèses et tu reviens à toi parce que pour le coup un soin magique c'est pareil s'asseoir et le tomber dans les pas ouais ouais je vais plaire oh putain qu'est-ce qu'il m'a fait qui m'a fait ça vous avez vu qui ma jambe ah ma tête est-ce que euh je peux faire un jet de déduction genre sur euh perspicacité ou euh tu peux essayer tu peux essayer pour arriver à relier le fait que c'est parce qu'il y avait le silence qu'on a pu voir et vivre des choses et que c'est quand il y a plus du tout de silence qu'on vit du tout ouais vas-y et vu vu ta pensée et vu comment t'as réfléchi là je te donne un avantage enfin un désavantage mais un avantage euh je le fais sur quoi sur euh 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 bah euh tu vas le faire sur la perception sur perception non mais attends c'est de percevoir des choses attends une seconde percevoir des choses sur l'inside l'inside pardon c'est pareil t'as le même modificateur en plus si t'as le même modificateur alors critique tu vois l'avenir va naturel je vois l'univers tu vois le futur euh concrètement oui tu te rends compte qu'en fait beaucoup d'événements dont le tien euh à chaque fois en fait il y a un point qui est revenu en commun c'est que toi tu t'étais percé des tympans et là il y avait une sphère de silence donc littéralement par un son qui passait donc t'arrives à comprendre en fait tu fais le lien entre le fait que ces événements se passent au moment où il n'y a plus de bruit ou en tout cas au moment où vous n'entendez plus rien ok et euh on se fait pas réattaquer là du coup ? non ok donc euh j'ai une idée et je vais expliquer le plan mais on va prendre d'abord une bonne nuit de sommeil parce qu'il faut qu'on soit chargé à bloc j'ai bien d'accord j'ai mal à la tête je soigne bah Sarah euh je... je... si on a dit qu'on allait se reposer t'inquiète pas c'est vrai je reviens alors j'explique ma pensée euh... ma déduction au gars je... donc vous allez dans la maison vous allez se reposer au campement au campement ? ok vous allez au campement donc euh... je voulais... je vais vous mettre le campement j'irais je dirais on peut même aller à notre baraque vu qu'on ne voit pas le village depuis notre baraque non non la maison elle est dans le village il faut qu'on aille à l'extérieur de la zone ah les mecs pour réparer la baraque faudra qu'on coupe les arbres aux alentours ils sont bien résistants à la vache coupe pas les arbres ma tête ah si tu veux si tu veux et on va se caler on va tous se caler à côté du feu je suppose qu'arriver à côté du feu je suis replain de sang c'est ça euh... les traces de morsure elles réapparaissent est-ce que les autres ils sont blindés de sang ou pas ? alors les autres sont blindés de sang aussi enfin surtout escartefig et escartefig et Bassara alors que notre gnome non non et on se souvient de ce qui nous est arrivé non on se souvient pas de ce qu'il s'est passé non mais une fois qu'on sort du village ou pas ? non déjà toi parce que t'as pris un sacré coup sur la tête il y en a un qui a fait un choc anaphylactique et l'autre qui est tombé dans les vapes les gars j'ai une théorie d'accord il faudra m'expliquer parce que moi je comprends alors je vais t'expliquer rien quel est le point commun entre vous deux entre toi qui vole à travers la forêt c'est toi qui perds un morceau de jambe et moi qui me retrouve en catatomie c'est quoi le dénominateur commun ? la douleur vous êtes blessés entre autres choses non c'est surtout qu'on entendait rien moi parce que je me suis crevé des tempans et vous parce que vous étiez dans une zone de silence magique donc l'idée est que dans le village ou à proximité du village il y a quelque chose qui agisse par le son sur notre perception de l'univers qui fait que quand on est là on est plein de sang et je me déplace juste hors de portée et quand on est là on est propre et puis je reviens vous voyez ce que je veux dire ou pas ? ouais là on est à l'extrême limite de la zone d'influence et on sait que ce n'est pas magique parce qu'on a fait la détection magique tout ça ça marche pas donc il y a possiblement une créature mystique qui a des capacités physiques pour entraver nos sens et nous faire une sorte de charme du soir un peu comme les cobras vous voyez ce que je veux dire ? non puissance anti-milliard euh ok ce que je vous propose de faire c'est que on se repose on fait le tour de garde on mange on se restaure on prépare nos arbres et demain matin on va lever du jouet on se prépare pour aller au village on active une zone de silence et on affronte ce qui nous tombe sur la gueule ouais alors attend affronte sachant que c'est affronté parce que quand vous étiez tous les deux dans une zone de silence toi tu as volé sur 15 mètres et toi tu as perdu des jambes ouais moi je ne me souviens pas ce qui m'est arrivé mais j'ai fini en PLS ouais c'est pour ça que le côté affronté le symbole de couette y'a pas y'a pas possibilité qu'on juste se fasse dérouiller parce que j'ai fait quand même un vol plané de 10 mètres si je suis ta théorie j'ai fait un une créature un truc moi 2m 30 je sais pas combien de kilos j'ai fait un vol plané de 10 mètres on va juste tout se crever si on y va comme cette tête baissée là je cherche l'assentiment de notre paladin et je lui dis le village est plein d'innocents peu importe ce qu'il y a on va l'expurger Mercution, escartefig est-ce que vous pouvez encore soigner quelqu'un ou est-ce que c'est compliqué là ? est-ce qu'on s'est reposé ? si on s'est reposé alors vous vous barrez tous les trois de 10 mètres avant qu'on fasse ça et vous me mettez dans une zone de silence ici à côté du feu de camp et on vérifie que non mais en théorie dans la zone où on est recouvert de sang on est hors de portée puisque c'est tout réapparaît tout réapparaît qu'on est à cet endroit là et dès qu'on se rapproche du village à une certaine distance tout disparaît donc techniquement on a l'extrême limite c'est surtout que si on suit ton raisonnement Mercution si c'est réellement une créature un truc dans le village qui nous a fait ça là on est à l'extrême limite on n'est pas affecté le fait qu'on soit entouré d'une forêt est-ce que pareil Rictavio lui il est mort d'une crise cardiaque il est il est pas mort boulouté il n'a pas perdu un morceau de chair comme j'ai fait une crise de catatomie c'est ça lui il a camé moi j'aurais plus de camé si vous étiez pas intervenu mais genre est-ce qu'on se fait attaquer en plus de parce qu'on est en silence mais est-ce qu'on se fait attaquer est-ce qu'on se fait attaquer aussi parce que on est en présence en tout cas on dérange quelque chose voilà est-ce qu'on se fait attaquer aussi est-ce qu'on est en présence de la créature est-ce que soit via un village soit via un refais ta phrase que Zantcho a parlé en même temps en même temps est-ce que non c'est soit via un jet de religion d'histoire euh je peux avoir tu vois une inspiration autour de 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 quelque chose de quelque chose dans la mythologie thaldorienne qui correspondrait alors je dirais bien d'essayer mais ça va pas ramener grand chose bah c'est ça coûte le fait d'essayer quoi voilà vas-y bon bah ça fait 10 ça ramène pas grand chose wait chocon attendez du coup je maintiens les gars que depuis depuis le début on essaye de comprendre 100% ce qui se passe moi je maintiens que pour comprendre 100% ce qui se passe vous barrez de 10 mètres par là et vous me mettez dans une zone de silence s'il se passe rien non mais on est safe ici c'est sûr s'il se passe quelque chose logiquement il va se passer vu qu'on voit le sein non il va se passer pour une seule unique raison on a trouvé une botte avec un pied dedans et c'était une morsure relativement humaine ouais on l'a trouvé juste à côté donc oui il va se passer on l'a trouvé là donc ça veut dire que ce qui est au village peut venir jusqu'à ici et si tu es le seul à le voir tu vas canner c'est pour ça que on reprend des forces demain on y va tout en arme on active le sort et on lui pète sa gueule quoi que ce soit mais je m'avère que on y va pas on le fait ici j'ai pensé à un truc par contre oui par contre oui on je pense qu'il faudrait le faire en dehors du village si vous dans l'optique de sauver le plus innocent on va éviter de le faire au milieu de tout le monde mais c'est vraiment plus safe ici mais du coup je vais repenser à un truc il est arrivé quoi qu'on est arrivé dans ce putain de village de merde les bandits puis les bandits on est tombé sur une pilote qui nous a bien dit et ça m'a frappé là le mensonge est une arme il naît du mensonge et le mensonge sonne la fin sur la phrase le mensonge est une arme et le mensonge sonne la fin je pense qu'on a eu un joli aperçu de ce qui nous est arrivé et il n'est dans mon mensonge est-ce que tout ça ne réfère pas justement à ce truc ce qui nous arrive je sais pas j'étais pas là pour les bandits rappelez-vous ce que vous aviez trouvé je vais vous aider un petit peu parce que là vous êtes sur une belle piste et j'aime ça rappelez-vous ce que vous aviez trouvé dans le tout premier coffre à la suite des bandits ce que nous avions le pendentif du serpent que je possède voilà est-ce que vous avez une graine ? relisez vos notes le dieu sombre créateur des serpents non remontez non tu manges pas une migraine c'est un médaillon le médaillon du serpent je l'ai c'est moi qui l'ai dans la poche oui est-ce qu'en le prenant mon cerveau de le cerveau de Mercution fait des connexions que le cerveau de Sancho essaye de faire oui bah enfin pour toi c'est un médaillon il n'y a rien de particulier non parce que le médaillon la religion pour moi le joueur non pour moi le joueur tu sais très bien enfin je pense que tu devines attends je t'envoie par MP attends le coffre le coffre le coffre alors un des membres serait en possession d'un vestige condamnation attends il y a l'impression que Céline tu l'avais dans la note toi le papier bruit acte 2 après on avait un papier aussi qui avait été trouvé retrouvez nous près de la montagne ouais dans la mais ça c'était le rituel où on avait été ouais moi j'essaie de me rappeler parce que attends les la bandit elle avait le sigle euh du serpent ensuite on a été euh trouvé dans le coffre un papier oui et il y avait quoi sur ce papier bah je l'ai lu tout à l'heure je l'ai dit non non ça c'est le papier qu'on a trouvé dans la maison non c'est Céline qui l'a dit euh Aubry acte 2 non Sancho ça te fait pas ah j'avais pas entendu oui voilà donc remettez en place tous les éléments tu veux bien réécrire Céline dans les notes puis juste te plaît non mais typiquement tu as dit quoi il y a 5 minutes bah le mensonge euh mensonge est une arme il n'est du mensonge le mensonge sonne la fin voilà ah il est là c'est le mot j'ai retrouvé d'accord donc le paquet que vous avez sur vous depuis le début le paquet que vous avez reçu du village pour la maison il y a marqué quoi dessus euh papier pour la maison tu nous as juste dit que généralement quand on signe un papier dans une maison ça s'appelle comment ? bah c'est un c'est un acte de un acte de propriété le paquet que vous avez trouvé dans le coffre bah tu nous as juste dit qu'il y avait écrit Aubry acte 2 et le mensonge est une arme il n'est du mensonge le mensonge t'en a pas c'est tout ce qu'il y avait écrit sur le papier il y avait deux papiers il y avait en plus Aubry il vous l'a dit à l'oral ça le mensonge est une fin vous avez trouvé un papier alors vous allez tous me faire vous avez trouvé ça c'est pas choisi qu'il y avait il y avait un permis les trois qui étaient là les trois qui étaient là au premier scénario vous allez tous me faire un jet de perspicacité voilà bah vu mes jets c'est donc c'est déjà insight c'est insight insight key donc c'est 4 8 et 3 ça fait 11 ok c'est in en fait quand tu quand tu prends en fait quand tu te remémore tout ce qui s'est passé tu prends le pas enfin je sais plus qu'il y avait le papier de l'acte de propriété on va dire que c'était Bacara qui l'avait Mercution qui l'avait tu arraches le papier d'acte de propriété des mains de Mercution tu retrouves dans tes poches le propriété le message acte 2 et tu le place sur le papier que vous ont donné les quatre représentants du village les quatre personnes du conseil et tu te rends compte qu'en fait c'est le début d'un acte de propriété sauf que sur cet acte de cet acte ce bout c'est marqué acte 2 assez vieux en haut il y a marqué famille Aubry donc ça serait l'acte de propriété de la maison fais moi un autre projet de perspicacité avec avantage qui ? moi ? c'est pour ça que c'est pour ça que justement je te l'ai pas fait faire à toi mais est-ce que j'arrive ? est-ce que j'arrive à percuter par rapport au bouquin ? hein ? est-ce que j'arrive à percuter par rapport au bouquin qui parlait de la famille qui a été chassée par les vanipiers ? une fois que... laisse moi finir ok ? 19 donc tu te rends compte que oui ce n'est pas en thèse tu te rends compte qu'en fait l'acte de propriété de la maison qu'on vous a donné c'était celui de la famille Aubry enfin c'était la maison de la famille Aubry quand tu percutes ça et que tu en parles au groupe Mercution c'est moi un g bah Mercution en fait même pas besoin se rend compte que ça colle avec le bouquin qu'il avait lu et trouvé euh... le bouquin à l'étage de la maison ? oui ! non c'était euh... c'était euh... c'était l'épenthèse mais après Mercution l'avait récupéré et il a essayé de le déchiffrer d'accord avec le livre trouvé dans la bibliothèque c'était ces malandrins nous ont chassé nous nous vengerons un jour d'accord donc euh... celle qu'on a buté dans la forêt dans ce même campement serait mais de la famille Aubry du coup bah oui c'est un peu son nom de famille c'est ça c'est ça un descendant je me souvenais plus mais oui du coup c'est un descendant qui est venu se venger et qui elle aurait genre libéré un truc dans le village ? non qu'est-ce qu'elle t'a dit ? le mensonge le mensonge est une arme il naît du mensonge le mensonge sonne la fin non t'as toujours... vous avez toujours pas tiqué ? refaites la c'est pas... j'étais pas là non mais merde oui mais les trois redites la même phrase redites les trois phrases le mensonge est une arme ouais il naît du mensonge le mensonge sonne la fin le mensonge sonne la fin c'est le fait de se faire attaquer quand d'un coup tu révèles la vérité tu te fais attaquer et le mensonge en fait c'est pas c'est pas le mensonge dans le sens mentir c'est une entité c'est le fait d'oublier c'est le phénomène non mais c'est une entité si on veut là vous avez des informations qu'est-ce que vous faites ? là je peux pas vous... là sinon je passe en rp donc qu'est-ce que vous faites ? bah à part tenter euh... enfin là sur le coup moi ce que j'ai en tête euh... c'est qu'on essaye de tenter le côté euh... euh... putain... le conduit divin pour euh... c'est une forme de mort vivant quoi mort vivant ? bah ce truc c'est une espèce d'entité à la con mais euh... et si c'était littéral ? il dit quoi ? t'as compris t'as dit quoi ? je te demande est-ce que c'est pas littéral ? quand ils disent que le mensonge est une arme ? on sait qu'il y a euh... il y a des reliques des temps anciens machin tout ça arme apocalyptique des dieux est-ce qu'il n'aurait pas une qui s'appellerait le mensonge ? et qui serait une des reliques passées ? et qu'elle serait dans le village sachant que les cultistes cherchaient ce tonnerre ? est-ce que ça fait sens ou pas ? oui oui tout à fait moi je peux pas vous donner plus d'informations là je vous en ai donné euh... franchement je vous ai donné une sacrée piste quand même euh... bon les loulous euh... est-ce qu'un jeu d'arcane permettrait de faire un lien avec tout ça ? c'est pas magique ça a déjà été fait parce que ta détection de la magie n'a pas marché non non le jeu dans la compétence arcane non y'a rien, ça changera pas grand chose d'accord j'essaye de de... mais moi j'arrête pas de répéter les phrases dans ma tête le mensonge est terminé mais il y a des mensonges, le mensonge s'en est fin mais j'arrive pas à part que le fait que euh... le mensonge soit genre euh... un terme pour... pour référer à cette créature j'arrive pas à trouver d'autres idées ? alors la créature... cette créature est une arme qui est née genre ici et qu'elle sonnera euh... la fin euh... pour euh... bah en fait toutes les putains de créatures vivantes euh... est-ce que... est-ce que vous m'avez raconté le coup de bandits euh... le coup que... oui 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 on t'avait raconté est-ce que... est-ce que... soit l'arme soit l'arme c'est le truc naturel qui est en train de péter la gueule à tout le village soit ce qui a détruit ce qui est en train de tuer tout le monde est dû à la malédiction que sa famille a mis euh... tu m'as perdu quand t'as dit radiateur ouais j'ai pas dit radiateur c'est... tu m'as perdu très vite alors non mais moi j'ai compris le... le raisonnement il est vraiment intéressant hein y'a vraiment quelque chose bon je sais pas j'attends la réponse du MJ bah euh... moi je peux que te conforter dans ton idée hein euh... je ne peux rien te dire de plus hein ouais enfin c'est-à-dire qu'on a deux pistes bah la piste vous l'avez déjà depuis un quart d'heure hein mais euh... je peux pas faire plus hein bon les loulous nous font un plan d'action est-ce que euh... parmi nous y'a quelqu'un qui sait le feu de manière propre et contrôlée ? non alors foutre le feu c'est cramé des gens contrôlé euh... non dans l'idée moi je veux euh... le feu de camp ici et un cercle de feu tout autour de nous non hein bah j'ai peur moi j'ai la femme sacrée mais... le feu et le feu autour de nous bah mais là on est déjà en... là autour du feu on est déjà en... il y a un feu... mais vous n'êtes pas encore... le feu de camp il est éteint le feu de camp il est éteint attends 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 attends... le feu de camp ça fait 15 jours qu'il brûle non oui il est éteint non mais non mais on l'a rallumé qu'on est arrivé oui mais ce que je veux dire c'est le feu de camp qu'on est arrivé il est éteint parce que sinon ça fait 15 jours qu'il brûle le machin le machin c'est le buisson dans le mansinaï bah oui vous avez Dieu en face de vous d'où le fait qu'on voit la vérité comment ça le feu lié à la vérité ? en fait moi ce qui me dérange c'est oui on doit purger ce village de ce qui lui arrive mais j'avoue font ses têtes baissées je suis pas fan non plus est-ce qu'on n'aurait pas un moment quelconque comme le fait d'écrire ou autre pour choper des infos avant de péter du rite et d'y aller quoi ? est-ce qu'on a un moyen de trouver des infos ? parce que quand on fait le silence si vous reprenez tous les éléments que vous avez vous avez trouvé un début de mot un début d'acte enfin un morceau arraché d'acte de propriété vous étiez dans une maison dans cette maison vous avez trouvé un livre disant que les gens retourneraient se venger la maison ayant été plus ou moins réparée vous avez le premier étage d'accessible enfin le rez-de-chaussée depuis que vous avez le rez-de-chaussée appareil être allé si on sait vous n'êtes rien allé faire dedans là vous vous êtes fait attaquer par une bête donc vous avez littéralement ou par quelque chose dont vous avez littéralement oublié la présence dès que vous avez entendu des sons et en tout cas tout ce qui s'est passé avec ça veut dire que moi j'ai deux idées vous me dites ce que vous en dites les gars soit un on retourne à notre baraque on fait un silence et on voit si on remarque un truc à la baraque où on va dans le village on refait le silence comme on a fait mais on sort notre meilleur acting et quoi qu'il se passe on reste de marbre donc c'est à dire que tu pars du principe que je vais me faire boulotter les cuisses sans rien dire mais t'es pas bien toi et tu sais qu'on en a balancé par dessus le pont du navire pour moins que ça quand même sur dans les croisières tu pars du principe qu'on va réussir à supporter une vision potentiellement qui nous a mis en pls qui toi t'as fait voltiger à l'autre bout du monde et que le collègue a failli perdre une jambe si à notre première rencontre on était pas préparé en y en a maintenant on sera pas préparé plus le seul avantage qu'on a c'est qu'on est plus sous l'effet de la surprise on sait qu'il va nous arriver une couille c'est qu'on sait pas quelle couille c'est pour ça on sait qu'il va nous arriver un truc on avait pas en tête le fait qu'il nous fallait on soit peut-être pas bouger ou ne pas réagir ou ne pas je sais pas Sté je pensais à un truc j'y ai pas pensé tout à l'heure mais ma fureur de l'ouragan c'est pas déclencher non ok mais bon là on a fait le lien entre le papier et le truc tu sais pourquoi il ne s'est pas déclencher parce que ta fureur de l'ouragan pour qu'elle se déclenche il faut que tu puisses utiliser ta réaction et oui et j'ai pas pu utiliser ma réaction voilà on part sur la première idée on va à notre maison et on retente l'expérience on va si d'abord non non on a une grosse idée de merde exactement vous allez m'écouter deux minutes j'ai un plan j'ai un plan il faut que l'on prenne deux jours de préparation on prend deux jours de préparation feu là ça c'est notre safe point creuse deux tranchées concentriques autour ronde pour une on fout des pieux pour l'autre on fout des trucs qui s'enflamment et on y fout le feu et après seulement on fait le silence il y a quelque chose qui vient soit c'est déjà avec nous auquel cas de toute façon on s'est préparé comme on peut soit ça doit traverser deux tranchées pas le temps de voir venir ça va être ralenti ça va être en feu on peut y casser la gueule c'est pas possible oui on se voit tous plein de sang ce qui fait qu'on est en dehors du truc on était tranchées on les fait ici ok mais on se fait pas attaquer en fait non c'est ce que tu crois parce que moi depuis tout à l'heure je dis barrez vous de 10 mètres par là où on sait qu'on est safe et mettez moi dans une zone de silence pour voir si je me fais attaquer alors si on fait une zone de silence pour faire ton test moi je veux tester un truc dans la zone de silence on va faire ça avec toi je garde le bouquin je vais essayer de lire le bouquin en étant dans la zone de silence pour voir si le texte n'est pas lisible par miracle et bah Sarah hors de la zone de silence tu regardes le ciel de manière à voir si entre le moment où ça débute et le moment où tu te rends compte qu'on se fait éclater ou quoi tu as l'impression que beaucoup de temps c'est passé ou pas du tout ouais alors attends du coup on met qui chloé mercution dans la zone est ce qu'un fille et moi en dehors c'est ça c'est à l'idée carte fig gère la zone et les soins c'est ça c'est il faut qu'un mec il puisse soigner l'extérieur de la zone parce que moi à part vous souffler sur un bobo et faire un bisou magique je vais pas faire une chose et toi du coup tu vérifie que le temps passe normalement d'accord moi je t'ai vu et normalement j'aurais dû réagir instantanément et puis je me réveille et t'es par terre et l'autre il manque une jambe par contre j'aimerais préciser une chose c'est que au moment où on fait la zone de silence je me tiens presque à la limite de la zone de silence je regarde le bouquin j'ai un crayon et un bout de papier à la main si le texte est différent je le note en speed et je sors de la zone d'expérience tu vas peut-être sortir de gris ou de force c'est peut-être quoi tenter est ce qu'on peut tenter ça du coup allez-y faites ce que vous voulez moi j'attends je vous laisse je dis rien parce que je vous laisse d'accord ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer vers le village jusqu'à ce qu'on voit vous avancez pas vers le village vous avancez dans la direction la direction où vous nous voyez bien toujours plein de sang oui mais je veux dire on va trouver enfin on va vers le village jusqu'à trouver la limite où on se voit propre ah non non vous allez pas de là déjà pour voir la limite vous allez de ce côté pour être sûr que vous êtes safe vous que vous êtes hors de la zone oui après si tu veux on fera des tests pour aller voir le village ou quoi ou je sais pas quoi mais c'est une crp c'est justement je sais ce que j'explique c'est qu'on trouve à quel endroit précis ça commence justement où vous soyez nous mais moi je veux pas être dans l'endroit du village qui craint je veux être à côté du feu pour voir si à côté du feu ça craint aussi ce que j'essaie de vous expliquer depuis 8 minutes et on sait à quel endroit je passe de propre à salle puisque tout à l'heure on a fait le test ok bah roulez je veux voir si on met du silence ici où on sait que ça craint pas c'est de la merde aussi et bah on y va au feu hein il faut mieux être prudent que pas bah écoute au moins on finit pas par à dessus bord du coup je m'éloigne donc la zone elle est des euh pardon je vais mettre à côté l'escarterie je vais passer un truc donc on a qui au final dans la zone ? c'est la zombies ou chloé ou mercution on a les deux et moi je suis là je suis à quelques centimètres de la limite je vais lire le bout je vais voir si le bouquin il change si j'arrive à dire de nouveaux trucs ou pas dans le bouquin si j'arrive à dire de nouveaux trucs j'ai écrit vite fait sur un boute de papier qui est là mon chapal et je sors de la zone immédiatement oui ok bon ok donc vous faites la zone de silence et on va faire ça dans l'ordre donc sans le choix on est d'accord que votre modèle physique est comme enfin vous regardez dans la direction de votre modèle physique c'est ça ça devrait être derrière donc non t'es pas dans l'arbre je sais que les choses aux arbres c'est il m'était pas dans la question de silence elle commence au carré noir c'est ça dans le carré noir c'est juste un effet en fait qu'il a l'effet de feu mais voir si je peux vous trouver une zone de silence attendez attendent c'est la zone de silence a fait combien elle fait la même taille que le fog donc je vais vous mettre une zone de fog parce que du coup mercution était censé se mettre au bord de la zone justement pour voilà donc je vous ai mis une zone de fog maintenant vous vous trouvez à l'intérieur vous démerdez voilà mercution sur le bord de la zone comme il dit pour ressortir après à sortir et d'eau au village donc on va faire le truc mercution voit que le bouquin n'a pas changé de ce que j'avais expliqué c'était que c'était un vieux bouquin qui avait subi quand même quelques intempéries bouquin n'a pas changé c'est le même bouquin d'accord par contre alors de souvenir je crois qu'arkasis était parti de ce n'en pas quasi c'était parti de l'autre côté là bas en fait toi chloé quand tu regardes en direction donc de cette zone là voilà d'accord accessoirement dans le silence dans le coin en fait déjà ici ce que tu vas voir c'est que donc à peu près arkesis avait trouvé la botte ici d'accord pas ici tu vois une tête dans l'arbre tu vois une tête un peu plus loin tu vois le corps d'un paladin éventré un peu plus loin tu vois le corps d'un prêtre éventré encore un peu plus loin tu vois le corps d'un deuxième prêtre éventré donc tu vois en fait une sorte de troupe militaire paris par connaître c'est un peu loin mais tu te rends bien compte que c'est des ecclésiastiques et surtout en fait à la limite limite à dire là à peu près où il y avait ce gars là que je vous avais fait à l'époque pour le l'embuscal à peu près où il est là là je pense ça va bien apparaître moi ça va mille autres images mais nique toi attend je vais faire ça autrement et faire ça autrement attendez et où la photo mais nique toi attendez faut que je trouve une autre image attendez bougez pas c'est important là c'est pour le c'est pour l'effet terrifique et horrifique pendant que tu cherches ton truc non c'est bon tu vois ça qu'il sourit mais qui est à peu près là et qui te regarde avec des grands yeux et qu'il sourit question con sur la zone de silence c'est quelque chose de très drôle et qu'on utilise pour voir des monts et merveilles depuis tout à l'heure mais on est d'accord que s'il crie à l'aide tu l'entends pas non plus oui on est d'accord mais je fais des je peux faire des grands signes je rappelle que je tourne le dos monstre oui tu tournes le dos toi que fais tu chloé du coup je fais signe en vous à sarah est ce que tu me vois d'ici tu vois distinctement en soit oui c'est une zone de sinon c'est pas censé bloquer le jeu tapote ma tempe en mode d'accord je vais faire une télépathie avec chloé à juste quand tu parles tu vois une deuxième tête arrivée de sourire au même endroit au même endroit est à une deuxième tête qui arrive et qu'il sourit je vois des saloperies a tenait la zone je vais me mettre à la limite sortir rentrer voir si ça disparaît les apparaît c'est le mot elle carte fille ma pensée en deux points premier point comment ça apparaît disparaît et deuxième point du coup je me baisserai légèrement vers escarfig et je dis garde la zone même chose que le sang voir si si dès que je sors de la zone j'y vois plus etc quoi mais je sais pas ce que tu ce que tu as l'air de voir donc moi c'est juste moi vu que bouquin ça rien donné je me tourne sur moi même et du coup je vais normalement on me retrouver dans ce sens parce que je vois la bastion je sens tu sors y'a rien tu as même oublié que ce qui tu as même oublié en fait ce que tu voyais faire que pour toi là c'est un champ de fourrées là y'a rien du coup attendez il ya une personne à la fois ce qu'elle semble chaud qui m'a demandé aussi s'ils se retournent donc quand tu te retournes sans chose je suppose que tu te retourne comme ça où tu vas à la limite toi aussi je reste où j'étais d'accord et je revanche en vision ici tu vois des éclés exerciques qui sont tous morts dont des paladins et de prêtres et là tu vois pas c'est très loin mais tu vois que ça ressemble à des armures de paladins tout ça et tu vois une tête dans l'arbre et en fait à droite tu vois deux têtes comme ça qui te souris c'est une troisième qui est en train de chanter ok j'ai comme j'ai toujours mon papier mon crayon je note trois têtes une qui chante flèche je j'écris flèche je prends mon arbalète je tire une flèche dans leur direction je sais que je suis hors de portée et je sors de la zone en gardant le papier à la main d'accord je me rappelle que j'étais sorti via zone pour faire des tests moi ou est-ce que juste tu te rappelles que tu étais sorti pour faire des par contre sans chose donc tu tires tu tires je tire une flèche qui va tomber devant mais tu vois que juste pour marquer la direction ah d'accord ok je leur tire pas dessus c'est je tire une flèche dans la direction parce que j'ai pas la portée mais genre dans cette direction là je tire une flèche pour dire dans ce sens là il y a ça et j'ai le papier dans l'autre main d'accord du coup j'ai oublié le monstre mais je sais que je viens de l'écrire parce que j'ai le papier à la main mais tu sais pas de quoi tu parles et je fais les gars c'est merveilleux moi avant que sans le show je le vois tirer une flèche mais en soit chloé elle m'a dit je ne sais pas pourquoi il faut que je vois si ça disparaisse je la vois sortir du de la zone et elle a l'air d'avoir oublié donc justement moi je vais dire tu m'as dit que tu voulais voir si ça disparaît ça a manifestement disparu parce que tu n'as pas l'air de deux pas pour rentrer dans la zone alors tu vois que les têtes qui étaient là tu vois que les têtes qui étaient là à la tête qui chante il est toujours là mais tu as deux têtes qui sont maintenant ici est-ce que Chloé me dit un truc ou ? alors rapidement cadavre paladin dans la forêt derrière vous tête bizarre loin à droite tête s'approchant de plus en plus près à droite également d'accord j'ai littéralement un brain fart je ne comprends pas ce qu'elle me dit d'accord si elle te le dit puis la demi seconde d'après il peut l'oublier d'accord j'essayais d'imaginer la sensation que ça doit faire mais c'est bizarre est-ce que par acquis de conscience j'ai dégagé une flèche mon personnage de la voie est-ce que juste par souci de conscience je peux tirer une plèche au même endroit tu peux est-ce qu'il se passe quelque chose bah toi t'en sais rien est-ce qu'il se passe quelque chose bah tu vois la tête tu vois la flèche se planter là tu vois une tête reculer et la tête qui chante reculer et tu vois une tête s'approcher tout doucement de Sanjo ok message mental Bassara Mercution Bassara oublié oui tu as juste dit Mercution vas-y dans l'idée je veux juste que tu hurles Mercution et qu'il se barre oui non mais du coup Mercution moi si je hurle je suis dans la zone il va rien se passer donc tu me dis hurle Mercution tu fais ça euh du coup je veux bouger Mercution ou hurle Mercution je hurle Mercution du coup réflexe je dégagne mon arbalète j'ai toujours l'arbalète en main gauche et j'ai le papier main droite que je mets dans ma poche je dégagne mon arbalète je me mets en garde tiens je demande à Chloé si je continue à dire à SkaRi tu viens de faire 10x10 Mercution et en fait en passant dans la zone de silence tu vois une tête ici qui vient de te foutre un énorme coup de boule et en sortant de la zone je l'ai oublié alors quand je le vois est-ce que je peux avec un malus faire un petit réflexe pour lui envoyer une carreau ah non tu voles en fait c'est à la tête qui se tourne légèrement tu as vu la tête mais tu sais tu voles la tête la première et tu t'es fait dégager tu viens de faire 10pb vu que je viens de voir Mercution voler je vais demander à Chloé on garde la zone ou on arrête les frais mais tu vois la tête Chloé toi reculer légèrement c'est se rétracter c'est un peu comme comment dire comment dire ça en fait j'ai bien envie de vous faire changer de caleçon ce soir tu vois la tête en fait se rétracter passer dans la zone de silence donc il n'y a que toi et elle qui pouvons vous entendre tu vois te sourire et te faire et reculer ça ne marche pas il n'y a pas de son dans la zone de silence entre eux aussi la preuve vous avez pu vous parler entre vous dans les zones de silence depuis le début entre vous oui non je parle des gens dans les zones de silence je vous laissez je vous ai laissé vous parler dans les zones de silence à l'extérieur chaque fois que j'ai parlé chaque fois que j'ai parlé en fait tu vois ça bouge bouger ah et c'est quoi on va faire un peu des jets comme ça à la con fais moi un jet de on va voir si t'arrives à lire sur les lèvres des gens merci Sandro on va voir si t'arrives à lire sur les lèvres des gens tu vas me faire un jet d'intelligence tu vois tu vas me faire un petit jet d'intelligence ouais non 8 t'arrives en fait après ce que tu te rends compte que c'est un mot tu vois tu te rends compte que c'est un mot mais tu vois la tête se rétracter et repartir tout doucement en te souriant Chloé mais c'est le sourire de film d'horreur tu sais le sourire où c'est la bouche qui genre le sourire va trop loin pour une bouche humaine tu vois ce que je veux dire mais l'intérieur c'est des dents mais c'est une bouche humaine avec des dents humaines tu vois l'idée Chloé ou pas ? euh ouais attends je regarde juste un truc tu regardes la trace de ton caleçon ? c'est ce que je trouve euh non c'est pas ça que je regarde euh check 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 euh 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 ouais donc euh euh la zone de silence c'est on entend enfin on entend ce qu'il se passe dedans mais on prend rien à ce qu'il se passe c'est tout de l'inversement non 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 rien du tout j'entends rien dans la zone de silence ce que j'ai justement c'est je vais pas changer la règle sachant que j'ai l'application de chose ouais on entend rien il se tape sur l'extérieur et rien à l'intérêt je ramasse un caillou et je ramasse un caillou et je jette dessus ah ah d'accord euh j'ai mon bouclier sorti prêt à défendre ok euh ok alors si je vois Chloé sortir un bouclier euh 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 moi j'ai sûrement les instincts qui qui fissinent ok ouais 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 donc euh attendez bougez pas non 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 mais bougez pas non 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 mais je me remplace et ce soir alors bouge pas Chloé hein euh je cherche juste un truc merde c'est où ? parce que là justement j'avais pas prévu ce genre de situation donc là euh laissez moi une demi seconde je m'attendais pas à ce que vous soyez au tambour 1 euh laissez moi juste une demi seconde s'il vous plaît les gars euh je crois qu'on a trigger un combat aléatoire enfin pas aléatoire mais euh non c'est même pas un combat aléatoire c'est que Chloé a pris un coup pas de bol j'ai fait un critique naturel ouf je suis juste en train de chercher les dommages Chloé tu prends alors c'est ouais c'est celui-là je crois que c'est celui-là ouais c'est celui-là tu prends 20 points de mal tu prends 20 points de mal non ce que vous voyez rapidement en fait c'est vous voyez donc en fait vous aviez vu dans la donne de silence maintenant vous voyez rien en fait parce qu'il ya quelqu'un qui le voit donc vous en fait tu vois littéralement tu sors ton bouclier et au moment en fait où la tête qui se rétractait au moment tu l'achetais une pierre s'avance d'un seul coup t'arrache littéralement la jambe faire que là tu es littéralement tu n'as plus qu'une jambe pour l'instant si personne te soigne tu n'as littéralement plus qu'une jambe littéralement la jambe recule d'un seul coup avec ta jambe dans la dans la bouche c'est la match ou bien devant toi comme il faut et s'approche en fait de toi tu vois te regarde bien dans les yeux tu vas me faire un jet avec des avantages de charisme dans la mesure où je vois la jambe qui a sauté moi j'aurai la sphère d'accord mais enfin sur le moment passant vous voyez ça change en fait littéralement en fait au moment où tu te fais arracher la jambe et que tu vois les yeux s'approcher de toi avec la langue c'est qu'ils sortent et qui se lâchent les babines d'un tu te pisse dessus et de deux en fait ils ont vraiment tu sais comment dire tu sais quand on a des fois ce phénomène est expliqué c'est qu'une personne qui a tellement peur se met à pleurer c'est à se mettre en boule c'est limite si elle ne tombe pas dans la folie parce que je veux dire chloé parce que je veux dire c'est une ouais donc en fait c'est littéralement tu te mets en boule tu enfin tu essayes de te mettre en boule mais tu te rends compte qu'il te manque une jambe tu pleures toutes les larmes de ton corps la tête recule en te souriant et vous avec ta jambe dans sa bouche et vous vous ne voyez rien en fait vous ne comprenez pas ce qui se passe vous voyez juste nous on a vu mercution voler et chloé perdre une jambe 0,2 secondes après donc c'est une pierre ouais pécharment google coupe le sort et je cours vers chloé et moi c'est j'ai coupé le sort quand j'ai vu la jambe voler et je me précipite au soin mais littéralement va t'occuper de la question je t'arrête vous voyez en fait en t'approchant bah sarah tu vois qu'il manque littéralement une jambe a pleuée là tu m'entends gueuler pour parler pour parler ouais pour parler je vais me percuter un truc bah y'a rien qui se passe je vais alors que je te le signe ce que je vais faire c'est que je vais me mettre un petit soin sur moi oui comme j'ai faite à l'art sauf que je fais en niveau 1 et encore une fois la marque que tu vois ma sarah sur le en fait à l'endroit où il manque une jambe à chloé c'est des dents humaines donc je reprends normal j'aurais pu me soigner quasi full mais là je suis en pls par terre donc je vais pas s'ils te manquent une jambe je t'ai rendu compte qu'il te manquait une jambe mais ton cerveau en fait a encore intégré l'information tout ce qu'il a là ton cerveau c'est qu'il est comment dire ça c'était là tu étais presque à elle m'a parlé elle m'a regardé elle m'a regardé était à pleurer toute l'arme de ton corps parce que je veux dire il est en choc il est en chale joie en état de choc la prière de guérison c'est à 9 m donc pas besoin de je pense qu'il t'aimait ça parce que dix minutes ok moi je m'éclame un peu de vous je dis à la marmotte surveille moi et au pire tu ramèneras mon cadavre je m'éloigne de vous en disant je ne sais pas qui vous êtes je ne vous vois aucun mal peut-on discuter silence silence sur moi même tu l'avais préparé autour de moi de silence tu vois en fait ici de tout autour de toi tu vois le charnier en fait de toutes les personnes que tu avais demandé d'arriver je range mes armes pour montrer que je suis non hostile mais je ne vois plus rien autour de toi ils sont plus là il n'y a plus des créatures mais par contre tu vois littéralement le charnier de tu sais les personnes que tu avais demandé d'arriver voilà donc en fait ici tu vois la tête du premier prêtre tu vois le symbole que vous aviez trouvé tu vois en fait une tête un peu vieille dans l'arbre d'une personne un peu vieille tu te rends compte que c'est le tout premier prêtre du village à ta droite devant toi tu vois le premier prêtre que tu avais demandé légèrement à côté de lui tu vois le deuxième à qui manque les trois quarts du corps à côté tu vois un paladin entièrement éventré encore à côté tu vois un paladin et qui manque littéralement la tête je peux continuer longtemps comme ça au niveau du charnier à et lui va me servir en fait tu as à quoi tu étais pas là mais tu vois en fait le corps de ce gars là tu vois encore en fait avec une capuche au sol à moitié bouffée et en fait à côté se met légèrement trop loin parce que c'est le but du jeu juste à côté tu vois le corps d'un noble avec une armure et sur cette armure il ya le signe du serpent qui était mort certes mais maintenant qui est bouffée comme d'hab je prends des notes je pense qu'on va s'arrêter sur ce cliffhanger avec je pense que là tout le monde a eu droit à sa petite dose de terreur pour la pour la récupération de soins de de quoi pardon je baille c'est désolé donc j'ai fait mes 2d8 ça fait 8 plus mon modificateur je crois qu'on est à 10 ou 11 elle hurle de douleur mais tu lui fait réapparaître sa jambe mais elle hurle de douleur c'est à dire littéralement je pense que on l'a entendu quasiment jusqu'au village quoi je pense qu'on peut même lancer un jeu voir si on finit pas avec un trauma quoi ah c'est le but de vous traumatiser et tout le but de ce c'est tout le but de ce chapitre là en fait de vous traumatiser bien compris donc je pense qu'on va arrêter là parce qu'on est sur un très bon cliffhanger déjà dis moi ton idée sans le jeu comme ça on va la noter si elle est faisable en 5 10 minutes on l'a fait si elle n'est pas faisable on la note et on la conserve comme première action de dans deux semaines c'est quoi ton idée comme ça tu l'oublieras pas alors mon idée en fait c'était déjà d'utiliser un certain nombre de carreaux pour marquer l'emplacement des corps pour leur donner une sépulture parce que je suppose que si je tire des flèches en le mettant sur mon papier va chercher tes putains de flèches quand je vais arriver même si je le vois pas je vais trébucher sur un cadavre on va trouver un pied sans le chercher non parce que le pied en fait le pied était là le pied était littéralement ici à la limite en fait ouais et tu m'as dit que dans l'arbre il y avait une tête si tu regardes bien dans le champ c'est pour ça que vous ne la voyez pas depuis le début en fait le rayon d'action il est où il est comme ça en fait dis toi que la zone qui pour vous est une zone safe actuellement ça part de là et là en fait vous vous arrêtez à ce premier tronc d'arbre ça fait un cône en fait quasiment avec les tentes c'est on va dire que le feu en fait votre zone à vous pour l'instant la seule zone qui pour l'instant est safe ça va de là en fait passer cette zone là ce trait là que je tire là vous êtes dans le vous êtes dans un truc où vous oubliez tout je vais noter une réflexion sur mon papier parce que je sais très bien que je vais l'oublier en sortant de la zone je vais noter sur le petit bout de papier les serpents attaques humaines brouillent nos sens ils se nourrissent de chair humaine pas forcément hostiles à notre égard n'ont répondu qu'à nos provocations alors parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé vous étiez dans le village j'ai tiré deux carrés attends laisse pas finir la pensée de mon personnage comme ça tu pourras valider ou invalider selon ton bon vouloir dieu j'ai tiré le plage dans la direction des monstres peut-être ont-ils pris ça comme une migration et c'est pour ça qu'ils m'ont attaqué à moi en premier le monstre est venu, a fait coucou, ça j'en suis pas au courant à Poppy et c'est quand elle a relancé la caillasse qui l'ont attaqué c'est en tant que joueur je le sais mais en tant que personnage je le sais pas le personnage lui sait qu'il a tiré une flash il ne sait pas pourquoi il a tiré la première il a tiré la deuxième et il s'est fait attaquer peut-être les créatures ont-elles pris ça pour une agression et se sont-elles défendues je vous laisse à vos j'espère que vous avez pris des notes parce que je vous laisse à vos idées d'où le fait que j'ai demandé des pourparlers pour essayer de communiquer avec ces créatures voir si elles étaient fancièrement mauvaises ou si c'est juste des créatures qui ne sont pas tout à fait connues et qui sont trop phages je note évidemment tout ça sur mon petit bout de papier je sais que ma mémoire va sauter mais mon petit bout de papier dans mon chapelle commence à peser je vais commencer à faire un week-end je pense sur ce on va arrêter là je pense qu'on arrête pour ce magnifique cliffhanger j'aurais pas pu rêver mieux merci les gars j'aurais pas pu rêver mieux comme cliffhanger je vous fais à tous des bisous en tout cas dites au revoir au live les gars on se retrouve nous dans deux semaines on se retrouve nous dans deux semaines qui donnera le 11 avril pour l'épisode 2 du chapitre 2 pour les gens qui regarderont cette rediffusion sur Youtube pensez à prendre un deuxième caleçon et ne le regardez pas tout seul et si ça vous a plu n'hésitez pas à follow à partager le live à partager surtout cette session ce JDR que je compte mener pendant très longtemps avec cette équipe là qui sont des copains et Arkesis et tous les copains moi je vous fais des gros bisous passez une excellente soirée on se retrouve demain ciao tout le monde bye 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 bye